... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le premier coup de froid et les premiers flocons baissent des températures un peu partout en France. L'est du pays et le nord sont les plus touchés. Nous reviendrons sur la situation des 100 domiciles fixes. À la veille de l'hiver, un homme a trouvé la mort dans le bois de Vincennes à Paris. Un chiffre étonnant, 6 Français sur 10 ont peur de voir un jour leur vie basculer dans la grande précarité. Après la bataille des mots et des égaux, voici le temps des procédures judiciaires au Parti Socialiste. Le résultat électoral est au cœur d'une controverse qui prend aujourd'hui encore de l'ampleur. Chacun s'octroie la victoire. La déchirure entre Martine Aubry et Ségolène Royal semble profonde ce soir. Explication et décryptage nécessaire. Nous parlerons des enfants soldats. Mathieu Kassovitz a produit Johnny MacDog qui sort cette semaine sur vos écrans. Et c'est un choc, une fiction au parfum de documentaire. Pourquoi ce film ? Pourquoi cet engagement ? Les réponses de Mathieu Kassovitz tout à l'heure. Il est avec nous ce soir. Le sport ce dimanche avec les résultats du week-end, de la voile, et puis le football et la Ligue 1. Lyon qui chute, Paris qui se relance et Monaco qui se réveille ce soir. Enfin, les premières images des marchés de Noël. Dans l'Est, c'est une tradition à Paris, sur les Champs-Elysées. Une première image à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. On commence ce journal par un drôle de dimanche d'automne, bien maussade sur une grande partie du pays. Des températures en baisse, de la pluie et même parfois des chutes de neige. Et elles ont été plus ou moins importantes sur le nord, la Picardie et dans l'Est du pays. Petit tour de France avec Yvon Macau. Les routes de Picardie, transformées en patinoires. La neige tombée en abondance ces dernières heures a occasionné des dizaines d'accrochages, dont plusieurs sorties de route. Dans le nord, on attendait la pluie, mais c'est aussi la neige qui est venue. Beaucoup de neige même tombée dans la nuit, puis cet après-midi. Des routes très glissantes et une visibilité réduite qui ont rendu la circulation difficile. L'hiver s'invite avec un peu d'avance. Du côté de l'île, les automobilistes, eux, jouaient de l'accordéon. Embouteillage en série jusqu'en début de soirée. Dans l'Est de la France aussi, la journée a été froide, avec des températures inférieures à 0 degré et de fortes précipitations prévues. A Strasbourg, ce soir, les camions de salage reprennent du service. C'est une des premières sorties, avec une neige qui tombe assez abondamment. C'est un peu la surprise, mais on est prêt à partir. Les autoroutes et les nationales sont désormais entièrement praticables, mais attention sur les petites routes. La plus grande prudence reste de rigueur ce soir. Et dans ce contexte de retour du froid, attention aux intoxications au monoxyde de carbone. L'an dernier, près de 5000 personnes avaient été touchées. Hier soir, à Arnouville, les Goneses, dans le Val d'Oise, un homme est décédé. Et 18 personnes, dont 3 enfants, ont dû être hospitalisés. C'est un chauffage qui aurait été défectué dans un pavillon qui accueillait une communauté religieuse. Le froid qui ne serait pas, en revanche, à l'origine du décès d'un SDF à Paris, dans le bois de Vincennes. Un homme de 50 ans a perdu la vie. Un homme que nos équipes avaient rencontré il y a un peu moins d'un an. Reportage Fanny Stenler et Marie Croix. Il est resté plusieurs jours ici, dans son refuge, avant qu'on ne le découvre. Une cabane de fortune, au cœur du bois de Vincennes. Le SDF est mort seul. A côté de lui, son chien non plus n'a pas survécu. Pour les enquêteurs, ce n'est pas la vague de froid qui l'a tué. Lundi, une autopsie sera pratiquée pour comprendre les circonstances exactes de sa mort. Cet homme s'appelait Francis. Nous l'avions rencontré l'année dernière. Il nous avait montré là où il vivait. Moins 6. Il n'y a pas d'isolation. Un chien, lui, qu'il avait entièrement fabriqué et dont il était très fier. C'est ma maison, ma cabane que j'appelle, ma baraque. C'est ma baraque. Vous savez quel numéro que j'ai ici ? 23. Un numéro, comme dans une vraie maison. Francis refusait d'aller en centre d'hébergement. C'est aussi le cas des 200 autres SDF qui vivent ici, au bois de Vincennes. Un vrai danger, selon les associations. Ils se mettent, quand ils viennent ici, en dehors de tous les dispositifs sociaux, d'accompagnement sociaux. On est déjà à deux décès dans le bois de Vincennes. Nous, on pose la question, est-ce que le bois de Vincennes va devenir le mouroir parisien ? Sur les six derniers mois, 150 sans-abris recensés par ce collectif sont décédés. La préfecture de police a prévu de renforcer son dispositif de ronde dans les prochains jours. Et la crise et les difficultés économiques suscitent bien des inquiétudes auprès de nombreux Français. Dans une enquête, 60% des personnes interrogées reconnaissent avoir peur de basculer un jour dans l'extrême précarité. Écoutons ce soir quelques paroles de sans-abri, interrogées, aujourd'hui par Nathalie Cepena et Claire-Marie Denis. Gare Saint-Lazare, cet après-midi à Paris. Il pleut, il neige, il fait 4 degrés. Des conditions qui n'empêchent pas Jean-Pierre de fouiller les poubelles, comme chaque jour, pour se nourrir ou s'habiller. Il a 72 ans. Vous n'imaginez pas tout ce que je ramasse en faisant mon tour tous les jours. Il y a des seuils que je ne pourrais pas franchir quand même, je le reconnais. Qu'est-ce que vous ne pourriez pas franchir par exemple ? Par exemple, être, vivre sous un pont, ça je ne pourrais pas. Parce que ces gens sont non seulement, ils souffrent du froid, des conditions atmosphériques, mais aussi ils sont agressés souvent. Il y a des gens qui ne supportent pas le devoir des SDF. Cette hostilité, Ricard l'a subie au quotidien. Pas plus tard que ce matin, quand il a essayé de se réchauffer dans un bistrot. J'ai voulu rentrer, j'avais froid, je voulais boire un café. Il m'a viré, il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais là ? Moi je lui ai dit, je ne te fais pas de mal, je vais boire un café, je fais des malaises. C'est à Paris qu'il y a le plus de 100 domiciles fixes. Plusieurs milliers, 8000 selon certaines estimations, sur les 100 000 qui vivent en France. Comment se retrouve-t-on dans la rue ? Chômage, maladie, rupture avec les proches. Comme Serge, chassé par sa fille, il y a 10 ans. Papa, je ne peux pas faire mieux, ce soir tu ne peux pas rester à la maison, parce que ça nous posera des difficultés à marquer. Moi, on porte le bonheur le matin au travail, sur une couverture dans la cuisine, elle ne pouvait même pas. Quand on n'a plus de famille et tout, on se démerde et tout, et voilà. Et après, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Un cercle vicieux dont les hommes payent le prix fort. L'espérance de vie dans la rue est de 51 ans, 30 ans de moins que la moyenne des Français. Et sachez que pour faire face à cet arrivée du froid, le SAMU social a annoncé qu'il allait développer l'accueil de jour pour les plus démunis. Dans l'actualité de ce dimanche, ce nouveau drame de la route hier soir près de Rennes. Six jeunes, dans une voiture, ont forcé deux barrages de gendarmerie avant de finir leur route dans un étang. Deux d'entre eux sont morts. Il s'agit d'une jeune fille de 20 ans et d'un jeune homme de 19 ans. Romuald Benant et Gabriel Camilla sur place. Dans la voiture retrouvée par 6 mètres de fond dans cet étang, les pompiers n'ont pu extraire que deux corps sans vie, deux jeunes de 19 et 20 ans. L'issue dramatique d'une virée nocturne entre amis. A 4h30 ce matin, ils sont 6 à bord du véhicule. Tout à coup, dans le sud-ouest de Rennes, ils tombent sur un contrôle d'alcoolémie de la gendarmerie qu'ils décident de forcer. Puis un peu plus loin, près de cet hôtel, un second contrôle qu'ils évitent à nouveau, à vive allure, en s'engouffrant dans une impasse. Au bout, un plan d'eau. Le véhicule va faire un bond de 15 mètres avant de couler à pic. Trois personnes étaient en train de nager. Un gendarme a sauté à l'eau aussitôt. Une quatrième personne est apparue quelques minutes après en difficulté. Un deuxième gendarme avait également sauté à l'eau pour lui porter secours. Le conducteur a juste eu le temps de dire spontanément au gendarme qu'il n'avait pas de permis ou qu'il n'aurait pas de permis et qu'il aurait consommé des produits stupéfiants. Le conducteur, un jeune de 19 ans en état de choc, a dû être placé en hôpital psychiatrique à l'issue de sa garde à vue. Les trois autres sont en cours d'audition par les gendarmes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame. La politique qui est en tête des suffrages exprimés par les militants socialistes. C'est assez inédit, mais chaque camp a apparemment sa réponse. Selon un des comptes publié par la direction Martine Aubry est en tête. Mais les partisans de Ségolène Royal revendiquent la victoire. L'heure n'est même plus aux petites phrases et aux soupçons de litige, mais bel et bien ce soir aux menaces de plaintes judiciaires. Hélène Hugues, Lionel Langlade et Madi Diawara vous expliquent tout cela. Deux dames pour un seul fauteuil. 42 voix d'avance pour Martine Aubry selon les chiffres officiels. Ségolène Royal conteste et retrouve des bulletins de vote à son nom. Ainsi en Moselle, 12 voix auraient été attribuées par erreur à Martine Aubry. En Nouvelle-Calédonie, 20 voix auraient été oubliées dans les comptes. S'ajoutent ce que ces lieutenants appellent un faux en écriture dans le Nord. L'un d'eux menace de poursuite judiciaire. A Lille, dans une section, l'annonce des résultats donnait 110 voix pour Martine Aubry. Devant les caméras, dans le PV qui est arrivé à la fédération, on lit désormais 130 voix. Donc là il y a eu 20 voix qui se sont portées en faveur de Martine Aubry par un faux en écriture. Donc il y aura une plainte qui sera déposée. Enfin en Seine-Maritime, fief de Laurent Fabius, le camp royal s'étonne de ne bénéficier d'aucun report de voix de Benoît Hamon. Au total, pour les partisans de Ségolène Royal, le compte est bon, la victoire acquise. Dans le camp Aubry, on prépare la contre-attaque. 11 voix oubliées auraient été retrouvées aujourd'hui en Gironde. Les partisans de la mer de Lille s'apprêtent à contester le déroulement du vote dans l'héros, fief de Georges Frèche. Les scrutateurs de Martine Aubry n'auraient pas été autorisés à entrer dans les bureaux de vote. Enfin, soupçon de bourrage des urnes en Guadeloupe. Pour le camp Aubry, la victoire est certaine. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que Martine Aubry est arrivée en tête du vote des militants. Et on ne remet pas en cause une élection démocratique sous prétexte qu'on a excès aux médias. Une bagarre de chiffres examinée demain par une commission d'arbitrage, avant le Conseil national du PS mardi, qui devra prendre une décision. Alors tentons maintenant de bien comprendre ce qu'il pourrait se passer sur le plan judiciaire avec un spécialiste. Bonsoir Gigolus. Gilles Auguste, vous êtes avocat spécialiste de ces questions. Une première question. On voit bien que chaque camp évoque des litiges. Sur quoi pourrait reposer une plainte tout d'abord ? Eh bien, en France, les partis politiques s'organisent comme ils le souhaitent. Leur organisation est libre, ce qui explique la grande disparité des systèmes que l'on constate entre l'UNP et le PS, par exemple. Une plainte ne peut reposer que sur des preuves, des preuves qui seraient présentées à un tribunal le cas échéant. Qu'est-ce que l'un des deux camps s'adresserait au tribunal de grande instance de Paris, siège du PS, pour demander au tribunal de grande instance de Paris d'annuler l'élection qui a eu lieu samedi ? Ça veut dire qu'une autorité judiciaire, si elle est saisie, peut faire invalider un scrutin qui a été organisé par un parti politique ? Certainement. Dans la mesure où les statuts du parti politique auraient été violés, et il est impossible de savoir si tel est le cas aujourd'hui, si une fraude s'est produite, alors les tribunaux peuvent parfaitement décider l'annulation d'un scrutin afin qu'un nouveau scrutin qui serait exempt de fraude ait lieu. Mais, encore une fois, il est impossible de se prononcer à froid, c'est une pure question de fait et de preuves. Merci, Maître Auguste. Alors, on l'a compris, l'atmosphère est de plus en plus lourde. Autour du PS, les militants sont parfois perdus, les sympathisants en colère, inquiets. Écoutez Pierre Arditi, son cœur est à gauche, il était l'invité de 13h15 le dimanche. Là, on est dans le pire des scénarios imaginables. Le parti est coupé en deux. Ce bord-là ne peut pas donner ce spectacle-là. À un moment donné, il faudra s'entendre. Ils sont condamnés à s'entendre, ou alors ce n'est pas une explosion, ils vont être rayés de la carte. Mais ça, ce sera bon pour personne. Et sachez que selon un sondage à paraître demain, dans le Figaro, 63% des sympathisants socialistes se déclarent opposer à un nouveau vote des militants. Alors, une question avec vous maintenant, Javi Thimbert, vous suivez ce feuilleton politique à rebondissement. Martine Aubry dit d'avoir gagné, Ségolène Royal également. Est-ce que ça va durer encore longtemps, tout cela ? En principe, non, Laurent, puisqu'un Conseil national du Parti socialiste, qui est en quelque sorte le Parlement du PS, doit statuer mardi soir et prononcer enfin le nom de la nouvelle première secrétaire du PS, à l'heure où nous nous parlons, c'est Martine Aubry. Voilà pour le principe. Mais en fait, c'est un peu comme la semaine dernière. Vous vous souvenez, lorsqu'on vous disait après le fiasco du congrès de Reims, que les militants allaient trancher ce que les dirigeants avaient été incapables de dénouer. On a vu la suite. Le recours aux militants n'a servi à rien. Il a même rendu la situation encore pire. On verra bien. Alors, si ces deux jours vont être concluants. Dès demain matin, en tout cas, Laurent, la commission de récollement, on en parlait hier, elle se met au travail, Ruzol Ferino. Vous savez que ce terme de récollement appartient au vocabulaire des huissiers. Et 3200 sections du PS vont être passées au peigne fin, face à face. Trois représentants de chaque camp. Et pour arbitrer, Daniel Vaillant et un certain Philippe Bonnefoy, ça ne s'invente pas. Mais est-ce qu'au moins, vous savez, si on se parle en ce moment, entre chaque camp ? C'est difficile parce que ce soir encore, et je le tiens de la bouge, leurs principaux partisans, aussi bien Martine Aubry que Ségolène Royal, considèrent que la victoire leur appartient. Et que donc, l'autre candidate est en train de nous tromper. Évidemment, ça ne facilite pas le dialogue. Ce qui ne passe pas bien non plus, c'est l'irruption des tribunaux dans cette affaire. Le camp Royal affirme toujours que si on ne revote pas, la justice sera saisie. Et puis, à ma connaissance, les deux principales intéressées ne se seraient toujours pas parlé depuis l'élection de vendredi. C'est peut-être de là, d'une franche conversation entre Martine Aubry et Ségolène Royal que viendra la sortie de cette crise. Merci, Jeff. Et affaire à suivre. Un mot de la grève à la SNCF qui a débuté ce soir à 20h. Le trafic devra être faiblement perturbé. Seul Sudrail a maintenu son mot d'ordre. La direction prévoit un trafic normal pour les TGV et les trains corail. En revanche, des perturbations sont à attendre sur le réseau TER en région comme en Ile-de-France. Merci à vous si vous nous rejoignez à suivre. Dans un instant, dans votre journal, un événement rare, une météorite filmée dans le ciel canadien. Un film document sur les enfants soldats. Il serait encore 120 000 en Afrique. Mathieu Kassovitz a produit cette fiction. Il nous dira pourquoi il est notre invité. Et un dimanche de sport, enfin, de la voile, du tennis, le football et la Ligue 1 avec Lyon, Paris, Bordeaux et Saint-Etienne qui n'ont pas le même destin. Mais avant cela, les mésaventures d'une centaine de touristes belges et français. Des retraités retenus en otage, entre guillemets, dans leur hôtel en Turquie. Et cela, après la faillite de leur tour opérateur, l'ambassadeur de Belgique a dû intervenir pour débloquer la situation. Samasoula. Des vacances de rêve sur la rivière à Turc jusqu'à cette petite note glissée sous la porte de leur chambre. La direction de l'hôtel exige que les touristes françaises et belges paient le séjour qu'ils ont déjà réglé à leurs voyagistes, sous prétexte que leur tour opérateur a fait faillite. Parmi ces touristes, la mère de cette femme âgée de 68 ans, qui s'est retrouvée privée de passeport et de chambre, sommée de payer, comme tous les autres, 695 euros, devenu 275 euros après négociation. On n'a plus accès aux chambres et toute la journée, on a eu de l'eau, mais pas à manger, quoi que ce soit. On n'avait pas le choix, on ne pouvait pas dormir dehors et dans les salons, on aurait été expulsés. Donc on a été pris en otage et on n'avait pas le choix de payer. Il y a pas mal de personnes âgées. Il y avait un monsieur malade, une dame, il y a un malaise aussi. Enfin bon, et l'ambiance, c'est sûr qu'on était stressés. Elle-même, elle a dit, tant qu'on ne serait pas dans l'avion, on ne va pas être trop en sécurité. Pour régler la situation, le patron de l'agence basée à Bruxelles a dû payer une partie de la dette du tour opérateur en faillite. Il a remis hier en catastrophe 30 000 euros en liquide à un représentant de l'hôtelier turc. Ce n'est pas normal qu'une agence de voyage, quelle que soit sa taille, doive payer une rançon pour que les clients puissent avoir à manger, puissent avoir accès à leur chambre, à leurs médicaments, à leur passeport pour repartir. Le groupe de touristes rentrera comme prévu demain à Liège, dans un vol assuré par le Fonds de garantie des voyagistes. On leur a promis que les 275 euros leur seraient remboursés. À l'étranger, toujours les images du réveil d'un volcan dans le sud-ouest de la Colombie. Un réveil et des avalanches qui ont accompagné son éruption. Avec un bilan, au moins 10 morts. 12 000 habitants ont dû être évacués au pied de ce volcan, qui culmine à plus de 5 000 mètres d'altitude. En 1994, un millier de personnes avaient perdu la vie dans une éruption similaire. Direction la Tasmanie maintenant. La Tasmanie, c'est une île d'Océanie appartenant à l'Australie. Et là-bas, sur une plage, vous le voyez, plus de 60 baleines se sont échouées. Seulement une dizaine d'entre elles étaient encore vivantes. Et les sauveteurs, depuis plusieurs heures, tentent de les remettre à l'eau. Au Canada, le téléphone de la police dans la province d'Alberta s'est mis à sonner sans interruption vendredi. De nombreux témoins voulaient raconter ce qu'ils venaient de voir dans le ciel. Ils en savent un peu plus maintenant. Il s'agissait apparemment d'une météorite. Aurélia Bond. Comme une ampoule d'un milliard de watts dans le ciel canadien. Cette image a été filmée depuis un camion de police en patrouille jeudi soir. En quelques secondes, la province du Saskatchewan, à l'ouest du Canada, a été inondée d'une puissante lumière perçue à plus de 700 km à la ronde. Inoubliable pour les témoins les plus proches. Ça venait de très loin dans le ciel. C'est devenu de plus en plus gros. C'était plein de couleurs. Bleu, jaune. J'ai regardé vers le ciel et j'ai vu cette étoile filante passer au-dessus de ma voiture. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Corps extraterrestre, la météorite serait entrée dans l'atmosphère à une vitesse de 15 ou 20 mètres par seconde. Pas assez rapide pour se désintégrer totalement. Grâce aux centaines de témoignages, les scientifiques ont peut-être une chance de retrouver des fragments, comme celui-ci récupéré en 1960. Un cadeau du ciel pour en apprendre un peu plus sur le système solaire. Une fin de règne qui se précise avec le dernier voyage officiel de George Bush, le président américain, était au Pérou pour le Forum Asie-Pacifique en présence de la Chine et de la Russie. Sur front de crise économique, il a encouragé son successeur Barack Obama à ne pas succomber à la tentation protectionniste. Parlons maintenant des enfants soldats. Pour bien comprendre la mesure du problème, regardez ces chiffres, ils seraient selon les Nations Unies 300 000 dans le monde et 120 000 sur le continent africain. Eux qui ont l'âge de l'innocence, vous allez le voir, tuent, violent et utilisent leur Kalachnikov comme des soldats confirmés. Un film leur est consacré, il sort cette semaine sur les écrans et il se rapproche du document Johnny Mad Dog est produit par Mathieu Kassovitz. Pourquoi ce film ? On en parle avec lui dans un instant, mais avant cela, fiction ou réalité ? Antoine Gaveau et José Boulestex. Le plus souvent, ils sont à peine plus grands que les armes qu'ils portent. Comme ici au Congo en 2003, en pleine guerre civile, ces enfants soldats avaient à l'époque 10, 12 ou 13 ans et un même objectif, tuer le plus d'ennemis possible. Même si je suis un affaire, je peux utiliser ça très bien. Comme je peux utiliser, j'ai quand même une force d'utiliser ça, alors je peux avancer sur l'ennemi. Ces enfants soldats, c'est le thème du film Johnny Mad Dog qui sort mercredi dans les salles. Premier film de Jean-Stéphane Sauvert, il a été tourné au Liberia, pays rongé par une guerre de 15 ans. Les acteurs sont tous d'anciens enfants soldats. Entre 89 et 2003, 21 000 combattants avaient moins de 18 ans. Les acteurs de Johnny Mad Dog s'en sont sortis. Ils ont pu aller à l'école, apprendre un métier et aujourd'hui, grâce au film, témoigner. Par rapport au film, la réalité est encore pire. Les gens meurent. Les gens meurent. Mais merci. Merci. Il y aurait encore 300 000 enfants soldats dans le monde, dont 120 000 en Afrique. Bonsoir Mathieu Kassovitz, merci d'être avec nous. Dans ce film, on ne précise pas où on est. On est en Afrique, mais on pourrait être où ? République démocratique du Congo. Exactement. Tous les pays d'Afrique qui ont subi les guerres, qui sont des guerres tribales, des guerres de tous les horizons, et qui utilisent souvent des enfants soldats. 120 000 enfants soldats. C'est un cri d'alarme, ce film ? C'est pour ça que vous l'avez produit ? Ce n'est pas un cri d'alarme, parce que le cri d'alarme est poussé depuis des années déjà. C'est un problème que tout le monde connaît et auquel il faut faire face. C'est une manière de témoigner, de pouvoir amener des gens qui n'ont pas accès à ces gens-là, à ces univers, et de pouvoir les plonger un peu dans la vie de ces enfants pour un peu plus comprendre leur humanité et ne pas trop fantasmer sur les monstres, sur le côté sanguinaire, mais aussi le comprendre que ce sont des enfants manipulés et qu'ils subissent et qu'ils sont victimes aussi. L'ONU, les ONG se battent. C'est un film fort, puissant. Pourquoi avoir fait le choix de la fiction plutôt que du documentaire ? Parce que de choses, documentaire sur ce genre de sujet est très difficile à faire. Il faut rentrer dans les guerres, il faut être au plus près des combats, il faut être avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, extrêmement difficile. Et je pense que moi, je fais du cinéma, je ne fais pas du documentaire. Donc je préfère travailler avec des réalisateurs qui ont l'envie de faire croire au réalisme et au documentaire à travers une fiction. C'est un film dur, vous avez assisté au montage. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, stop, je ne peux pas aller aussi loin ? Non, non, non. Vous savez, le film, tout le monde dit que c'est un film très dur. C'est un film très dur psychologiquement parce qu'on voit des enfants dans des situations auxquelles on n'a pas l'habitude de les voir. Et puis, en plus, des enfants qui ont connu. Mais ce n'est pas un film dur graphiquement. Il n'y a pas de réelle violence graphique. Ça se passe tout d'une manière très psychologique et surtout avec des enfants. Donc c'est très dur à voir. Il n'y avait pas un danger de les faire retourner des scènes qu'ils avaient eux-mêmes vécues, ces enfants soldats ? Non, parce qu'il y a eu un travail de très longue haleine, un an de préparation avec ces enfants-là. Jean-Stéphane était avec eux et a travaillé avec eux, vécu avec eux. Et ils ont tout à fait fait la part des choses. Vous savez, un tournage, c'est très technique. Alors c'est du cinéma réalité. On se souvient de la haine, déjà, il y a quelques années, on va dire, il y a 20 ans, c'est ça ? Déjà ? Presque. Désolé. C'est un retour à cette forme de travail ? Un cinéma, on va dire, peut-être plus engagé, plus militant, peut-être plus revendicatif ? C'est un cinéma que j'ai toujours aimé faire. C'est un cinéma que je ne peux pas faire de la même façon aujourd'hui puisque je ne suis pas dans les mêmes situations qu'à l'époque. Mais c'est pour ça que je travaille en tant que producteur avec des réalisateurs qui ont cette volonté de faire ce cinéma-là et de perpétuer un peu cette tradition. Mathieu Cassovie, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, un film français qui vous a bluffé ces derniers mois, ces dernières semaines ? Vous l'aimais, le cinéma français, oui ? Oui, j'aime beaucoup le cinéma français, oui. Mais Johnny Maddox est celui qui m'a vraiment le plus scotché parce qu'au-delà des drapeaux et tout ça, c'est un film exceptionnel et un réalisateur exceptionnel. En tant qu'acteur, bientôt ? Non. Non ? Peut-être un jour, je ne sais pas. Non, non, j'attends des bonnes propositions et j'ai très envie de travailler en tant qu'acteur. Merci beaucoup en tout cas. Johnny Maddox sort sur les écrans ce mercredi. Merci d'être venu. La santé avec cette question. La fertilité des hommes est-elle menacée ? Ils seraient trop exposés aux produits chimiques afin de lutter contre la stérilité masculine ? L'une des solutions est le don de spermatozoïdes. En 35 ans, près de 50 000 enfants sont nés grâce à cette méthode. Mais il manque toujours des donneurs. Reportage Juliette Guérin et Sébastien Lafargue. Adrien a 15 mois. 15 mois qu'il rend fou de bonheur ses parents. Quand Adrien est né, la première chose qu'on m'a dit, il te ressemble. Et pourtant, c'est des personnes qui connaissaient notre histoire. Leur histoire, c'est celle d'une grossesse un peu particulière. Jocelyn est stérile. Son fils Adrien est né d'un don de spermatozoïdes. Cendrine a porté leur enfant pendant 9 mois. Aujourd'hui, ils forment une famille, comme les autres. C'est que le point de départ qui m'a été donné. Après, tout le reste, c'est moi qui le poursuis. Je ne crois pas que j'aurais vu plus de fierté dans ses yeux si ça avait été vraiment génétiquement parlant, son enfant. Jocelyn et Cendrine sont tellement fiers qu'ils sont déjà sur liste d'attente pour un deuxième don. Mais cette attente est parfois très longue. Jusqu'à deux ans dans certaines régions. Car en 2006, 2800 couples ont demandé un don pour seulement 250 donneurs. Il en faudrait au moins le double. Des hommes bénévoles de moins de 45 ans, déjà pères, des hommes qui ont une certaine conception de la paternité. Est-ce simplement transmettre du biologique ou n'est-ce pas plutôt transmettre au sens du quotidien, au contact de son enfant, en termes d'affection, en termes d'encadrement, pour l'aider à s'épanouir ? Arnaud est déjà papa d'une petite fille. Il a donné son sperme. Pour lui, c'est avant tout un acte de générosité. C'est vrai qu'avant d'avoir un enfant moi-même, je n'étais pas autant réceptif. Mais le fait d'en avoir un, on comprend vraiment beaucoup plus ce qui peut se passer dans le cas où on ne rêve pas d'avoir un enfant. Le don de sperme est gratuit et surtout anonyme. Une condition sans laquelle la majorité des donneurs se désisteraient. Drôle d'enquête maintenant, mais instructive pour les futurs mamans et papas. Une université écossaise vient de démontrer que les bébés transportés dans des poussettes où ils tournent le dos, leurs parents sont plus stressés et risquent, je cite, d'être appauvris émotionnellement. Imaginez à quoi tient notre équilibre émotionnel. L'explication, Aurélia Brot. Après avoir hésité entre les faire dormir sur le dos, sur le ventre ou sur le côté, voici venu le temps de savoir comment les transporter. Des chercheurs de la très sérieuse université de Dundee en Écosse se sont penchés sur 3000 poussettes. Résultat, les bébés transportés face à la route sont plus stressés. Alors qu'un enfant qui peut voir ses parents depuis sa poussette se sent plus rassuré. Selon l'étude, son pouls est alors moins élevé et il a deux fois plus de chances de s'endormir. Nous avons dans l'idée que les bébés qui sont tournés vers l'extérieur sont stimulés et peuvent ainsi voir le monde et c'est vrai. Sauf que dans ce cas-là, ils voient l'extérieur sans que ses parents puissent l'aider à donner du sens. Si vous découvrez plein de choses sans un parent pour vous rassurer, en fait c'est stressant. Et la poussette ne serait pas la panacée. Pendant les trois premiers mois, le développement cérébral est plus intense qu'à tout autre moment de la vie. Bébé a besoin de stimulation, de communication. Toujours selon l'étude, pour de nombreux bébés, passer trop de temps en poussette débouche sur un appauvrissement émotionnel. Reste à savoir si ce genre d'étude n'est pas en fait un facteur de stress supplémentaire pour les parents. On parlait tout à l'heure des premières chutes de neige, du froid, et bien cela nous rappelle que Noël approche. Les traditionnels marchés se sont ouverts en Alsace et notamment à Colmar, à Metz, mais également, vous allez le voir, à Paris, sur les Champs-Elysées. Reportage Valérie Lerouge et Franck Brisset. Un ciel de Toussaint pour le premier marché de Noël installé sur le bas des Champs-Elysées. Tradition respectée, Père Noël en pain d'épices et vin chaud pour se mettre dans l'ambiance. Avoir les chalets, les éliminations de Noël, et puis voilà, profiter de l'ambiance. Et bon, heureusement que l'ambiance est chaude parce que bon, il n'y est pas. Au milieu des 90 chalets, les centons de Provence, de 11 à 50 euros pièces, pas de quoi effrayer les collectionneurs qui au fil des ans se constituent un vrai musée. Je fais une crèche de 15 mètres de long avec tous les accessoires, les villages, les fontaines, les voilà. Et puis après, on fait un village, on l'installe, qu'on sort chaque année à Noël. Mais derrière le Père Noël des Champs-Elysées, beaucoup d'objets inattendus et qu'on n'aimerait pas forcément trouver au pied de son sapin. La bouillotte va se transformer. Vous avez vu, c'est superbe. Et en plus, ça produit de la chaleur. De quoi laisser les puristes sur leur faim. Il y a un peu de tout. Et c'est pas typiquement Noël. Si on compare par exemple dans l'Est ou bien en Allemagne, où c'est vraiment très très fort Noël, l'initiative est bien. A l'Est, justement, c'est Colmar et ici, Metz, qui ont ouvert ce week-end les festivités de Noël et se sont parées les premières des guirlandes de lumière. C'est beau, c'est magique, c'est voilà, c'est cet esprit-là. Les enfants sont éliminés aussi bien par les lumières que par les stands. Donc voilà, la féerie de Noël. Malgré la neige, plusieurs milliers de visiteurs ont déjà profité des produits de Noël en Alsace. Ils pourront le faire jusqu'au 28 décembre. Le sport avec les résultats et les images de cette fin de week-end où en est-on sur le Vendée Globe, la finale de la Coupe d'Evis pour l'Espagne et puis le football et la Ligue 1. Images commentées par Aron Tanzit. Enchaînement, point-pied parfait à montrer dans toutes les écoles de Kung-Fu. A Paris, Juninho a vu rouge. Expulsé en fin de match pour ce vilain coup de pied sur le talon du Parisien Armand. Le Brésilien a craqué, Lyon s'est incliné 1-0. But de la tête de Ludovic Juli, du haut de son mètre 64. Petit, mais costaud. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, victoire éclaire en 5 minutes de Monaco face au Mans en maillot noir. Et 1, et 2, et 3-0 pour les hommes du Rocher. Le compte est bon. A la même heure, Nantes a encore chuté. Défaite 1-0 à domicile face à Nancy. En Coupe de France, un exploit. Avec ce tir au but de leur capitaine Béla Trèche, éducateur sportif de profession, les amateurs d'Arras, club de CFA2, éliminent leur voisin Lançois, professionnel et leader de la Ligue 2. La coupe a décidément quelque chose de magique. L'Argentine en larmes. L'Espagne vient de remporter la Coupe d'Evis, son 3e saladier d'argent. Pourtant privé de Rafael Nadal, blessé, les Espagnols ont prouvé qu'ils avaient de la ressource. Dans un match en 5-7, Verdasco bat l'argentin à Casuso et offre à l'Espagne le point de la victoire. Vendée Globe, si une partie de la flotte arrose son passage de l'Équateur avec de la boisson à bulle, D'autres ont la gueule de bois. Jérémy Beilloux sur Deltador vient d'endommager son mât, sa pendouille sur le côté. Je suis obligé de tourner à droite, de faire route sur le Brésil. En rythme et en chanson. De jour comme de nuit, les autres tracent leur route vers les terribles mers du Sud à la poursuite du leader, Loïc Perron. Musique maintenant avec le grand retour d'une icône des années 70 qui fut chanteuse, mannequin et actrice, muse de Warhol et James Bond Girl. Grace Jones nous propose un nouvel album. Rencontre à Londres avec Olivier Lenuza et Laurent Desbois. L'OVNI, Grace Jones. Pleased to meet you. Elle est heureuse de nous rencontrer. Le rendez-vous, un studio perdu dans une ruelle sombre de Londres. Corbett Cannibal. Grèce Jones, une créature arrivée sur Terre à la fin des années 70. Elle va mener le monde par le bout du nez. Une déesse de la nuit, son royaume, le palace à Paris est géri d'Andy Warhol. Moi, je sens tout le nez. Son compagnon de l'époque, Jean-Paul Good, la déshabille. Fille de pub, la mode se l'arrache, Grace Jones est une icône. Je suis très... Comment dites-vous déjà ? Je ne suis pas une rockstar. Je suis une personne ordinaire. Je dis à tout le monde, touchez ma peau. A la pointe de l'avant-garde, elle n'a jamais oublié les grands classiques. Quand il me prend dans ses bras, il ne met pas le faux bas, je vois la vie en rose. La vie en rose est suivie d'une période plus sombre. Aujourd'hui, Grace Jones ne veut plus être un phénomène de mode. Ma musique est une musique intemporelle. C'est important comme pour une poésie qui est lue de génération en génération. Sur scène, elle apparaît toujours sculpturale. Je suis une force de la nature. Mon ancien compagnon, Jean-Paul Good, disait souvent... C'est la force de la nature. Fidèle à elle-même, à son image, sa musique, le retour réussi, le retour en grâce de Mrs. Jones. Cinéma, comme chaque dimanche, le box-office, classement des films au premier jour de leur sortie, cette semaine. En tête, Messrine, l'ennemi public numéro 1, le second volet du film de Jean-François Richer avec Vincent Cassel. Ensuite, Museo, Museba, une comédie de Jean-Michel Aribe. Nous en parlions la semaine dernière avec Josiane Balasco, entre autres. Puis, Two Lovers, une romance déchirante entre Gwyneth Paltrow et Joachim Fénix. Et enfin, j'irai dormir à Hollywood, signé Antoine de Maximi, documentaire sur une étonnante traversée des États-Unis. Bon cinéma, cette semaine. Je vous rappelle maintenant deux des informations du jour. C'est le froid qui est arrivé en France avec la menace de chute de neige cette nuit dans le nord, dans l'est et sur l'arrière pays provençal. Et puis, c'est toujours l'incertitude au parti socialiste, l'incertitude et les tensions entre les partisans de Martine Aubry de Ségolène Royal. Les uns et les autres revendiquent la victoire électorale lors du scrutin des militants. La menace d'action judiciaire a même été évoquée. Aujourd'hui, voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo Isabelle Martinet. Une soirée cinéma à 20h50. Ne manquez pas les Brigades du Tigre avec Lovis Korniak, Diane Kruger et Edouard Vert. Demain, l'information à 13h, c'est avec Élise Lucet. de passer une très belle soirée sur France 2. L'info continue. C'est aussi sur France 2.fr.